... Au bord de l'eau, certaines mélodies ne se révèlent qu'aux oreilles attentives. Comme le bruissement des ailes de canard, qui se regroupe dans un cadre magnifique. Dans ces allées aux allures romantiques, on se croirait transporté vers une autre époque. La végétation est présente, mais ça va m'en maîtriser. La verdure envahit l'atmosphère, mais selon un plan régulier. L'eau adopte diverses formes géométriques. Les ambiances sont variées, mais l'harmonie entre les espaces est préservée. Ici, on se sent comme en pleine nature, et pourtant le travail d'une main de maître se fait sentir par touches délicates. Ce jardin à la française, c'est celui du château de Belleuil, et il est entretenu fidèlement dans le souci d'en respecter le dessin original, qui date de 1664. Celui que l'on surnomme le Versailles belge, se dresse depuis huit siècles au milieu des douves. Propriété des princes de ligne depuis le 14e siècle, le château de Belleuil est entièrement meublé, et contient une riche collection d'objets d'art du 15e au 19e siècle. Un précieux témoignage de l'évolution de l'art en général. Cette année, laissez-vous porter au fil de l'eau en Wallonie. Embarquement immédiat sur wallonibelgictourisme.be en collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme.